et bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle série sur la chaîne donc on abandonne prototype pour une raison simple ça me saoule de jouer à ce jeu j'étais bloqué sur une mission fait je recommence plusieurs fois et j'ai horreur de ça donc j'ai abandonné franchement j'ai abandonné j'ai pas envie de me prendre la tête donc je dis à l'heure on va passer à autre chose et donc ça va être aujourd'hui ça va être Uncharted 2 Among Zigs Remastered autre chose on va respecter le chapitrage donc chaque épisode sera un chapitre du jeu comme il est prévu dans le jeu voilà alors c'est pas mon préféré du tout j'adore le premier le j'adore le 4 le 3 est sympa aussi mais vraiment les mes deux préférés sont le premier et le dernier mais j'ai beaucoup de mal je l'ai fait je l'avais laissé tomber une première fois et je suis allé au bout quand même et je suis dit bon allez on va le faire ensemble c'est celui qui a eu le plus de popularité entre guillemets sur les jeux sortis sur ps3 à l'époque et bien sûr il a été détrôné par le 4 ce qui semble logique vous verrez pour ceux qui n'ont pas encore découvert alors je vous invite évidemment à aller voir le premier Uncharted sur ma chaîne il a été fait il y a quelques temps déjà quand même voilà allez on démarre c'est parti je n'ai pas révélé ah bah j'ai pas le temps de le dire ah 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 qu'est ce qu'il se passe c'est mon sang c'est mon sang c'est plein de mon sang oh non et bien ça commence très fort donc elle pour déplacer drake chapitre un prix entre deux feux alors on va le déplacer mais vers où par le côté là bas ah oui à priori c'est peut-être ça je suis pas sûr alors c'est peut-être l'autre côté alors on va voir on va essayer de côté pour vu que ça fasse pas pareil allez drake bon il est en mal en point sacrément on va découvrir évidemment pourquoi au fur et à mesure assez ya d'accord ok il fallait aller par là allez on continue il faut monter pour l'instant tout va bien est-ce qu'on peut aller en haut là tout droit non donc il faut sûrement passer par un côté ou un autre j'imagine voilà hop 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 aïe 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 euh c'est pas drôle du tout alors on saute tac allez grimpe encore si on peut le faire aller plus vite on va le faire aller plus vite un petit peu voilà et maintenant mais décidément je pense que c'est pas une journée de veine ah très bien on va pouvoir non non vas-y continue monte ici voilà monte encore évidemment rien ne va il y a des journées comme ça aïe alors et maintenant est-ce qu'on peut continuer elle dans la direction de société pour vous balancer et pour sauter mais vers où là apparemment on peut y aller on peut y aller d'accord on va rentrer dans le wagon peut-être c'est ça ok allez saute là on va essayer d'attraper le deuxième voilà le troisième encore allez grimpe vite donc c'est aussi pour cette scène là que allez hop là que Uncharted 2 avait beaucoup marqué voilà donc ensuite d'accord on est obligé de reprendre ici très bien encore une fois j'enregistre directement sur la PS5 on est oui là on joue sur la PS5 évidemment je ne voulais pas préciser donc je m'excuse si vous entendez un petit peu ma respiration si vous entendez si vous m'entendez renifler d'habitude quand j'enregistre avec le PC quand j'enregistre le son de ma voix sur le PC comment dire je j'enlève tout ça au montage là je ne peux pas donc je m'en excuse à l'avance allez allez j'attends hop là et tout ça avec une balle en le ventre quand même tu me fais un coup matelot ? Harry Flynn ? hé 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 mais qu'est-ce que tu fous ici ? je te cherchais mon pote oh oh je dois me réjouir ou m'inquiéter ? peut-être un peu des deux hé hé viens là j'ai un boulot pour nous ah ouais j'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui ok je t'écoute bon ça ça va pas te plaire ah non t'es complètement dingue ouais écoute écoute-moi deux secondes Flynn tu sais bien que deux personnes se sont fait tuer en voulant sortir un truc de là et que l'autre a réussi tu parles je peux pas faire ça sans toi Drake t'es le seul à l'avoir fait et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça non 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 trois en fait tiens quand on parle du loup on envoie les formes quoi ? Chloe Fraser Nate Drake Nathan Drake salut Harry Chloe est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession elle va prendre soin de nous tu m'étonnes bon écoute j'ai absolument tout prévu on rentre par les égouts puisque là j'adore ça nous amène dans la cour de là on escalade le mur on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition facile non ? et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça ? tu vas me demander non mais continue pour ça ils n'ont pas pétrole ouais mais ça vaut rien je comprends pas nous non plus c'est pour cette raison qu'on te cherchait j'ai l'impression que vous bossez pour un barjot un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent et au fait ça ça vaut pas un rond mais c'est pas tout mais c'est pas tout tu te souviens un peu de ton latin du treizième mon pote ? où t'as trouvé ça ? je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot à Trébison des voleurs nous ont attaqué Père, Maffeo et moi nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors ça a été écrit par Marco Polo là tu ne nous apprends absolument rien malheureusement le reste ne veut rien dire attends pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu la lumière du grand Khan abrite le destin des treize qu'est-ce que je disais, un vrai cher Rabia là il parle de la flotte perdue ouais oh oh, quelqu'un pourrait m'expliquer ? Marco Polo quitte la Chine avec six cents passagers et quatorze navires chargés du trésor de Kubilay Khan là il arrive en Perse un an et demi plus tard il ne lui reste plus qu'un seul navire et dix-huit passagers ensuite il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ses navires et à leurs passagers alors donc quelque part par là-bas il y a treize navires chargés du trésor de l'empereur qui n'attendent que d'être retrouvés oui et c'est ce que votre client recherche regarde cette lampe elle est couverte d'écritures mongoles elle devait être un des cadeaux de Kubilay Khan la lumière du grand Khan abrite le destin des treize Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue alors on va envoyer ce type se faire voir non ? c'est clair t'es des nôtres ? je crois bien je crois bien qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? effectivement ! qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? le chapitrage et je crois bien qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? il ne faut pas aller de ça c'est clair c'est clair c'est clair Alors, comme je vais respecter le chapitrage, ne vous inquiétez pas si je ne vous dis pas au revoir, évidemment, puisque je ferai un fondu, logiquement, au niveau des transitions entre les chapitres, qui ne sont pas toujours très nettes quand on joue. Il se peut que là, ce soit le démarrage du second chapitre, je ne sais plus, et dans ce cas-là, je ferai un fondu, moi, au noir, au niveau du montage, mais voilà, allez, on continue éventuellement. J'suis encore vivant. Euh, on va se dépêcher peut-être. On passe par ou par là, d'accord. Alors, il faut que je regarde un petit peu autour de moi, effectivement, il ne faut pas que j'oublie, il y a des secrets, des objets secrets qui sont un peu cachés partout. Oh, tiens, un petit flingue. Mais en général, ah ben oui, il était là, mais j'avais même pas vu le mec allongé là devant moi. Alors, imaginez bien qu'un petit secret, ça va être compliqué à voir. Bon, allez, on va essayer en tout cas. Donc, ce sont des collectibles, hein, qui ne servent strictement à rien, au final. C'est juste comme ça, pour faire le 100%. Hop là, un peu de mûne. Alors, comment on fait déjà pour... Ça, c'est pour... Pour recharger, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je pense qu'on va nous le... Ah, triangle, non ? Ah oui, tiens, il faut... Là. Ah non, alors, ce n'est pas ça. Non plus. Non. Ah d'accord. C'est bon, j'ai trouvé. Il va falloir encore réapprendre des commandes, évidemment. Là, rien de spécial, rien qui traîne, non. Ah ben, il ne faut pas charger, ils nous le disent maintenant, ils sont bons. Ok. Alors, je crois qu'il y a la localisation des blessures. Il me semble même, d'ailleurs. Tac, on récupère les mûnes. Ok. Bon. Là. Ok, on avance la caméra. Non, on n'arrive pas à voir derrière, donc on progresse en face de nous. Là, qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, je pense qu'il faut monter. Et par là, rien. On ne peut pas le... Ah si, attendez, on peut le voir. Ok. Et là, rien du tout. D'accord. Allons, on escalade. Ok. On peut faire... Ah oui, d'accord, il faut grimper là, d'accord. C'était trop simple. C'est trop simple. Salut. Eh ben, tu parles d'un préliminaire. Ça te dérangerait de me dire ce qui se passe ? Tu veux dire avec Flynn ? Ouais, t'aurais pu me prévenir. Et je n'aurais même pas vu ta tête. Dis-moi, on ne peut pas dire que... Tu as été facile à trouver. Je ne suis pas facile comparé à d'autres. Oh, tu n'es pas jaloux. Faut pas oublier qui a plaqué qui, après tout. Tu n'as pas à être jaloux. Non, attends un peu. Si ça peut te rassurer, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Sans rire ? Oui, enfin presque. Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait d'être de la partie. Alors, quel est le plan ? Exactement ce qu'on a dit. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Avec Flynn ? Et ensuite ? Ensuite, on partage en trois parts et toi et moi, on disparaît. Mais cette fois, on sera ensemble. Je vois. D'ici là, on ne lui dit pas pour nous deux. Ça, ça ne va pas lui plaire. Détends-toi. T'en fais pas pour lui. Fais-moi confiance. Ouais, ça ne pouvait pas bien se passer. Déjà, ça commençait de manière un peu, comment dire, tordue. Alors maintenant, on va par où ? On va par ici. Oula. On l'a attrapé. Ouais, c'est bon. On va aller... On monte ou pas ? Non, on va en bas. On va en dessous comme ça ? D'accord. Bon, ben écoutez. On va voir où ça nous mène. D'accord. On t'aura de se dépêcher avant que tout ça se casse la gueule. Il me semblait que... Ouais, voilà, c'est ça. Il me semblait bien me souvenir qu'il y avait ça. Là-bas au fond. Ah ! Attendez, alors peut-être comme ça. Voilà. Allez, grimpe. Premier trésor. Examiné. Donc, amulette... Euh... Tchou. Go. Alors... Amulette. Tchou, shag, go. Ok. Je pensais qu'on pouvait... J'essayais d'aller dessus parce que je pensais qu'on pouvait en savoir un peu plus. Mais non. Ok. En sautant, on arrive à aller un petit peu plus vite. Hop, 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 hop. Je suis peut-être allé trop vite, finalement. Bon. Alors. Vous voyez ça ? Ça, ça n'annonce rien de bon. Il ne y a rien de bon. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 T'es sûr d'être à la hauteur ? Ça irait mieux si j'avais un flingue Pas besoin de ça C'est une assurance, c'est tout Flynn, c'est juste des gardes de musée Et on connaît déjà leur patrouille Relax Relax ? Relax, t'as déjà entendu parler des prisons turques ? S'ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès J'espère que t'en as bien conscience Bien plus que tu crois Ouais, bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur Faut me croire On y est Par là Et qu'est-ce qu'on fait s'ils changent leur patrouille ? On verra bien sur le coup On peut pas se permettre de tâtonner Je tâtonne pas, j'improvise Ah t'as fait ça comme ça ? Ouais Je suis... adaptable Adaptable ? Quelle arrogance Avec le van au point de rendez-vous Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps Bien sûr Allez, assez parlé Allons-y maintenant Chloé On se voit de l'autre côté Je t'y attendrai, Nate Je t'y attendrai Sous-titrage FR ?